A dix jours exactement du déconfinement, les masques chirurgicaux en vendent à partir d'aujourd'hui dans les pharmacies. Bon, jusqu'à présent, vous le savez, ils étaient strictement réservés au personnel soignant. Vous voyez, des millions de ces masques seront également vendus à partir de lundi dans les grandes surfaces. Incompréhensible d'ailleurs pour les soignants qui ont dû faire face à la pénurie et qui se demandent où étaient ces stocks ces dernières semaines. Ces masques chirurgicaux rejoignent donc en rayon les fameux masques alternatifs grand public en tissu. Mais combien coûteront-ils ? Lesquels faut-il privilégier ? Mathieu Charrier. 95 centimes le masque chirurgical. C'est le prix maximum fixé par l'État et c'est le prix auquel la majorité des pharmaciens vont le vendre à partir d'aujourd'hui. Alors pour une famille de quatre personnes, sachant qu'il faut le changer toutes les quatre heures, porter ces masques chirurgicaux leur coûterait donc près de 12 euros par jour. C'est pourquoi il faut leur préférer les masques grand public en tissu, soulignent les pharmaciens, qui coûteront en moyenne 5 euros en officine comme en grande surface, mais qui sont lavables plusieurs dizaines de fois selon les modèles, explique Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Soit un coût moyen journalier pour cette même famille de seulement 2 euros. Il ne faut pas que le masque devienne un objet de luxe. Donc c'est le masque alternatif qui doit devenir la règle, mais pas des masques chirurgicaux. Même si, c'est vrai, les masques chirurgicaux sont plus légers, plus confortables. Mais le point important, quel que soit le modèle, souligne Gilles Bonnefond, c'est de savoir utiliser ces masques. Arrêter de le toucher, arrêter de le repositionner, le baisser sur le menton, etc. ou l'enlever du nez parce que ça gratte, etc. Sinon, ça ne sert à rien et au contraire, on risque de s'infecter. Enfin, le prix de ces masques grand public n'est pas encadré. Donc si la demande est trop forte, il pourrait exploser. Les services de la répression des fraudes sont chargés de surveiller ces prix. Et si des abus sont relevés, l'État annonce des actions compléments. Les services de la répression des fraudes sont chargés de surveiller ces prix.